Alors ces données sont collectées dans l'objectif de permettre à nos décideurs, à notre hiérarchie, de prendre des décisions, des décisions dans le cadre du suivi de nos militaires et également de leur famille et de la population civique qui fréquente nos structures. C'est vrai que c'est un outil, il faut déjà que pour les acteurs qui sont impliqués dans son utilisation, se l'approprient, donc c'est déjà une étape sur laquelle nous sommes. Bonjour à toute la communauté francophone du DHS2, je suis le docteur Yéboué Konan de la Côte d'Ivoire, je suis du ministère de la Défense, précisément de la Direction de la Santé et de l'Action sociale au niveau des armées et je suis le chef du service de gestion de l'information sanitaire au niveau de ce ministère. Alors en Côte d'Ivoire, le ministère du ministère du ministère de la Défense utilise le DHS2 comme outil de système d'information de routine pour la collecte des données de routine mais également pour la gestion des activités des programmes de santé. Alors en Côte d'Ivoire, nous utilisons surtout au niveau du ministère de la Défense, nous utilisons le DHS2 dans le cadre du programme de VIH, dans le cadre également d'autres programmes de santé comme le paludisme, comme le diabète et également pour la surveillance de la santé des militaires. Alors les fonctionnalités de la plateforme DHS2 que nous utilisons au niveau du ministère du ministère du ministère de la Défense, nous avons la saisie des données, le tracker, le rapport d'événements, le visualiseur de données, la maintenance, également le dashboard, le tableau de bord. Les données sont saisies au niveau périphérique, au niveau des structures de santé militaire et ces données sont remontées au niveau central. Parce que notre DHS2, nous l'avons implémentée avec une instance qui est hébergée au niveau central et à laquelle les structures périphériques ont accès pour la saisie de leurs données. Alors les données sont collectées, il s'agit déjà des données sanitaires, alors ces données sont collectées dans l'objectif de permettre à nos décideurs, à notre hiérarchie, de prendre des décisions, des décisions dans le cadre du suivi de nos militaires et également de leurs familles et de la population civique qui fréquente nos structures. Le défi était très important avant le DHS2, parce qu'avant le DHS2, les outils étaient assez multiples et hétérogènes au niveau des structures périphériques, ce qui entraînait un problème au niveau du rapportage et de la prise de décision même basée sur ces données-là. Parce que les données étaient collectées au niveau des structures, mais quand elles arrivent au niveau central, les chefs ont du mal à en tirer des informations claires et pertinentes pour la prise de décision. Et donc c'est cela qui a motivé la mise en place d'une plateforme unifiée qui est utilisée par l'ensemble de ces structures-là pour que les données soient dans un format ou dans un schéma qui est conforme pour toutes les structures pour que les décisions soient plus correctes. L'impact, il est assez intéressant et assez important, parce qu'après la mise en place du DHS2, les données qui sont remontées nous ont permis de constater par exemple un taux de prévalence au niveau de la population militaire et même la population civique qui fréquente nos structures, une prévalence qui était assez importante, qu'on ignorait des IST. Et donc c'est cela qui a motivé un peu, orienté un peu les activités de sensibilisation qui ont été mises en place au profit de ces populations dans les différentes casernes et dans les différentes structures et villes où travaillent nos agents. Je dirais les prochaines étapes déjà pour nous, c'est d'optimiser cette plateforme qui a été mise en place. C'est vrai que c'est un outil. Il faut déjà que pour les acteurs qui sont impliqués dans son utilisation, on se l'approprie, donc c'est déjà une étape sur laquelle nous sommes, déjà l'optimiser et puis améliorer l'implication de tous les acteurs de cette plateforme. Et aussi, dans le cadre de toutes nos activités, pouvoir assurer aujourd'hui l'interopérabilité de cette plateforme avec d'autres plateformes de collègues de données comme les données du laboratoire, également les données de la chaîne logistique, pharmacie et autres. et permettre aussi que cette donnée-là puisse vraiment servir à nos prestataires qui sont en périphérie dans les différentes structures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501